Musique Problèmes juridiques sur le droit d'auteur, infraction ne ralentit pas d'absenceur. La société des chansons figure en tête de toutes les 56 web les plus visités sur le web. Selon les statistiques des médias et des retombées sur le chemin des rapports de Paul Verkamen, à devenir décision en matière de sous-déchelle juridique entre l'industrie de l'investissement et Napster, et dans la cour d'appel du 9e circuit du service de partage de musique et d'Internet, a déposé un bref renvoyé pendant la révocation de l'injection rendue par une instance inférieure contre Napster. Alors que le sort de l'affaire est dans l'air, la technologie du trading aérien continue à faire de nouveaux fondements. Avec l'arme légale de l'industrie du divertissement, on a téléchargé un film sur Internet nécessite plus de temps et de technologie que d'échanger de la musique, mais les musiciens sont concernés. Musique cut, MX Nutella et Image offrent un échange d'un fichier. Les fichiers sont traçables dans la tête avec Medus, plusieurs fois venant, qui vous résonvent les problèmes. Les technologies ici prennent le dessus, c'est pourquoi il doit y avoir une compréhension, philosophique et un juridique global du bien comme un artiste équipé pour ce qu'il faut. Musique cut, MXN 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 Le système Pert-O-Pair permet de nommer un ensemble constitué d'utilisateurs du protocole qui leur permet de communiquer. Napster est un Pert-O-Pair avec une structure centralisée en mode superneux. Un logiciel client, Napster, via un ordinateur, fait une requête vers le serveur central qui regarde la requête et voit la demande d'un tel fichier, qui justement est partagé par un autre utilisateur utilisant un autre client Napster. A l'origine, Napster était un pionnier des services de partage de fichiers de Pert-O-Pair. Le service est spécialisé dans le partage de fichiers audio, en particulier les fichiers musicaux, généralement encodés au format MP3. Les services permettaient à ces utilisateurs d'échanger facilement des chansons, ce qui a conduit l'industrie de la médic à porter des accusations de violations massives du droit d'auteur contre Napster. Les réseaux à haute vitesse dans les universités et les lycées sont devenus surchargés, Napster monopolisant jusqu'à 60% du trafic de ces réseaux. De nombreux collèges ont bloqué le service à cause de l'encombrement qu'ils causaient sur le réseau. Avant même qu'ils ne s'inquiètent de leur complicité implicite dans une possible violation des droits d'auteur sur le réseau, à son apogée, le service Napster avait environ 80 millions d'utilisateurs enregistrés. Le service a dû cesser ses activités et a été hacké par une société Roxyo. Ce service a fonctionné entre juin 1999 et juillet 2011. Bien que le service ait été fermé par décision judiciaire, il a ouvert la voie à de nombreux autres logiciels peer-to-peer semblables, tels que Nutella, Casa, LimeWare, Morpheus, iMesh, A-Dunkey 2000 et donc Ebullu. Mais ce n'est pas tout, il y en a d'ailleurs un tas d'autres. D'ailleurs, un de mes préférés, c'est Ares Galaxy Peer-to-Peer, qui date déjà depuis, je pense, 2002, qui intègre le BitTorrent. Il y a aussi celui-ci, qui est vraiment magnifique au niveau décentralisation et partage de fichiers, très rapide, très convivial. Alors, Sharihaza, lui, connecté sur Nutella 1, Nutella 2, A-Dunkey 2000, vraiment super pour le partage aussi, à une de ses vitesses incroyable pour le déchargement. Puis bon, un de mes préférés aussi, qui a fait l'époque et qui est toujours à jour, c'est Tixati. Vraiment, mais n'oubliez pas d'être un BPD, c'est super. A retenir donc que l'avenir, pour les logiciels de partage, c'est bien une structure totalement décentralisée. N'oubliez pas de passer, évidemment, par des systèmes comme Tor, ou des proxys, ou un virtuel privé de tunnel, donc un VPN. Et voilà, Ivalu, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada